Merci Emeric. Bon, alors je vais essayer de répondre à quelques questions que beaucoup d'entre vous se posent ou se sont vues poser ces derniers temps. Alors là, je vous donne quelques éléments que vous retrouverez sur le slide share. Où est-ce que vous pouvez trouver éventuellement ? Qu'est-ce qu'on publie régulièrement comme informations sur le SEO, sur notre chaîne YouTube ? On organise aussi des événements internationaux comme SearchWire. Vous avez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, à quelle question je faisais allusion ? Eh bien, on va faire un petit sondage dans la salle pour déjà avoir votre opinion au début et puis on verra après si vous avez changé d'avis ou pas. Alors, première question. La web performance est-elle utilisée comme signal par Google dans le cœur de son algorithme de classement ? Alors, signal, c'est un jargon interne de Google pour dire critère de classement. Alors, levez la main ceux qui pensent que Google utilise ça comme critère de classement. Et levez la main ceux qui pensent que ce n'est pas le cas. Vous êtes une majorité à penser que oui, mais certains pensent que non. Donc voilà. Alors maintenant, ce signal a-t-il une influence importante sur les classements ? Qui est-ce qui pense que oui ? Et qui est-ce qui pense que non ? Ah, 50-50. Intéressant, intéressant. Et donc, question, à la limite plus facile, est-ce que la web performance est importante pour avoir un bon référencement ? Qui est-ce qui pense que oui ? Et qui est-ce qui pense que non ? Alors, il y a déjà des contradictions cachées là-dedans. Bon, on va commencer par essayer de répondre à la première. La web performance est-elle utilisée comme un signal dans l'algorithme de classement ? Eh bien, c'est officiellement le cas depuis 13 ans. Depuis 13 ans. En 2009, on a vu apparaître l'outil PageSpeed qui a donné lieu en 2010 à l'annonce que le critère de web performance calculé par PageSpeed, qui est un outil à l'époque pas très précis et pas très, comment dire, fiable. Mais ça fait rien. En 2010, ils ont dit, attention, la web performance est devenue un élément pris en compte dans le cœur de notre algorithme. Vous avez la référence là. Est-ce que quelqu'un a vu un impact sur les classements ? Indétectable. A. Alors attention, quand je dis indétectable, ça veut dire que statistiquement, quand on essaye de montrer qu'il y a une corrélation entre avoir des bonnes webperfs et des mauvaises webperfs, et est-ce qu'on arrive à voir de manière claire, statistiquement, que ça a un impact sur les classements, ça veut dire qu'il n'y a aucun outil qui montre cette corrélation avec un niveau de confiance suffisant ? Je précise ça parce que, donc, là, dans mon milieu du SEO, la rigueur, la rigueur statistique, c'est pas un truc suffisamment répandu. Donc là, on va dire, voilà. Donc, indétectable, ça va faire ça. Ensuite, on a eu, le 9 juillet 2018, la Mobile Speed Update, où là, Google a annoncé qu'à compter de cette date, eh bien, Google allait prendre en compte la webperformance sur la version mobile des sites avec une influence sur les classements sur la version mobile de Google. Voilà. Donc ça, c'était déjà une surcouche. Impact sur les classements indétectable. Et puis, alors là, plus récemment, on a eu les annonces en mai 2020 avec les Corveille Valtools, et puis, donc, la mise en place, donc, de la fameuse Page Experience Update qui est intervenue quelques mois après. Donc, et, donc, alors, ils avaient annoncé ça pour mai 2021. En fait, ça a été beaucoup plus tard, mais, donc, peu importe. Et donc là, l'idée, c'était de tenir compte, dans le cœur de l'algorithme, de signaux qui étaient ceux de la Page Experience. Donc là, c'est un mélange de signaux que vous connaissez bien, si vous vous intéressez à la web performance, les Corveille Vitals. Et puis, d'autres critères qui sont plutôt de la Search Experience, comme, donc, est-ce que vous utilisez un protocole sécurisé ? Est-ce qu'il y a la présence d'interstitial intrusif ? Enfin, voilà. Donc, c'était d'autres éléments. Bien. Bon, donc, la réponse est oui. La réponse, c'est clairement oui. Et donc, Google ne mentirait pas à ce sujet. Donc, voilà. Non, non, mais je... Moi, je ne fais pas partie des complotistes. Je sais que, dans nos milieux, il y a des gens qui sont complotistes, qui pensent que les GAFAM, donc, c'est le mal, et qu'ils sont tous en train de vouloir absolument vous induire en erreur, etc. Non. Moi, je les crois. Ils ont des tas de raisons, on verra ça un petit peu plus tard, d'inclure ce genre de signaux dans les algorithmes de classement. Donc, on verra que c'est peut-être aussi, parfois, en termes de discours, pour changer votre comportement. Donc, la réponse est oui. Bon, du coup, ça y est, c'est bon. La conférence est terminée, vous le savez. Donc, OK. Et, ben oui, ça compte. Ça compte. Ça compte. Donc, ça compte. Non, attendez. Bon, du coup, si on s'arrête là, c'est clair que, tous, vous allez me sortir après ce que me sortent mes clients régulièrement sur ces sujets-là. Donc, bon, puisque c'est un critère SEO, c'est donc important de travailler la web performance pour avoir, donc, un bon référencement. Et donc, je vais y consacrer 50% de ma bande passante à partir de maintenant. Et les gars, ça dépend. Google me dit que c'est important, alors je le fais passer, mais même carrément en priorité dans le roadmap. Ben, non. Ben, je veux dire, c'est pas si automatique que ça. Il faut quand même regarder un petit peu ailleurs ce qui se passe. j'ai décoré vitaux pourris et si je les améliore, ça veut dire que je vais pouvoir passer devant les concurrents. Ben, ça dépend. Ça dépend. Il y a peut-être d'autres choses à faire avant. J'ai perdu des positions. En même temps, ma webperce s'est dégradée. Je pense que c'est lié. Alors là, problème de corrélation, encore une fois, c'est pas parce que les événements arrivent en même temps que c'est forcément lié. Bon, bref, du coup, ça veut dire que si on s'arrête là, on a oublié un truc. C'est quand même de vérifier la question suivante. C'est-à-dire, est-ce que c'est un critère qui a un poids important ? Le problème, c'est le poids du signal dans l'algorithme de classement. On va aller se poser la question. On va continuer à creuser. Quel poids a ce critère dans l'algorithme de classement ? Alors, rappel. L'algorithme de classement d'un moteur de recherche, c'est censé faire quoi ? C'est censé classer en tête des pages de résultats ce qui va être jugé par les internautes comme étant la meilleure réponse possible à sa requête. Donc, c'est une notion de pertinence. Et donc, la question, c'est est-ce que le fait que la page soit lente ou rapide ? Est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec la pertinence de la page ? Qui pense que c'est quelque chose qui a un rapport et qui est-ce qui pense que non ? Alors, qui est-ce qui pense que c'est un rapport ? Pas grand monde ? Si, il y a quand même deux ou trois allemands qui se lèvent. Et qui est-ce qui pense que ça n'a aucun rapport ? Bon, la majorité a clairement raison. Ça n'a aucun rapport. Donc, si vous voulez classer en tête des résultats les pages pertinentes et que vous vous tenez compte de manière massive de ce critère, si vous lui donnez un poids trop important, vous allez avoir un algorithme qui ne va pas être correctement équilibré. Pourquoi ? Donc là, on a un signal qui est déjà totalement indépendant de la requête. Alors, il y a des signaux dans le cœur de l'algorithme de Google qui sont indépendants de la requête. Il y en a un qui est très connu depuis toujours, même si Google, maintenant, évite d'en parler parce qu'il a un peu abusé cette page rank qui mesure la popularité. Mais du coup, comme c'est indépendant de la requête, ça veut dire que ce n'est pas ça qui va permettre de savoir si la page est réellement une bonne réponse à la question de l'internaute. La pertinence est un peu ignorée là-dedans. Alors, au passage, je vous signale que vous allez trouver sur le net énormément d'études qui sont faites par des outils en général et qui vous donnent la hiérarchie des critères pris en compte par Google, etc. Ils sont tous achetés. Il n'y en a aucun qui révèle de manière fiable la réalité de la hiérarchie des classements. Déjà, ça va vous donner des critères qui n'existent pas dans l'algorithme de Google. Après, d'autres qui sont là parce qu'il y a des corrélations avec d'autres critères qui, eux, sont importants. Bref, donc, méfiance. Ces éléments-là ne sont jamais à prendre au pied de la lettre. Ce sont des études qui sont faites pour des raisons marketing et qui se fichent de la vérité statistique derrière. Alors, du coup, Google donne, en fait, un poids assez faible à ce type de signal. Et donc, ça veut dire qu'en général, quand on essaie de mesurer l'impact, on ne trouve pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que c'est suffisamment faible pour qu'on n'arrive jamais à prouver que ça en a un. Nuance. Donc là, par exemple, en juin 2021, quand ils ont lancé la Core Update, donc qui a duré tout l'été, et qu'ils ont lancé dans la foulée la Page Experience Update, impossible de voir, je veux dire, un impact spécifique à la Page Experience Update, surtout que ça a été masqué par les autres mises à jour de l'algorithme de Google. Donc, en résumé, à chaque fois, Google a introduit, et je vous dis, moi, je leur fais confiance, ils ont vraiment fait ce truc-là, introduit un signal de web performance dans le cœur de l'algorithme, à chaque fois, on a un impact qui est tellement faible qu'il n'est pas détectable. Donc, il faut savoir que dans la vraie hiérarchie des critères de l'algorithme, eh bien, on a des choses qui ont un poids très important. C'est notamment tout ce qui permet de vérifier que la page est réellement pertinente comme réponse à une question de l'internaute. Et maintenant, on commence à avoir des cas dans lesquels c'est des fonctionnalités IA qui décident de ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Donc, plus ça va, moins on a systématiquement recours à des notions de mots-clés. D'accord ? Il y a parfois la correspondance entre la question et la réponse est déterminée par une IA. Il y a des fois, c'est encore l'ancien système avec des mots-clés qui fonctionnent. Et pour arriver à départager les ex-aequos sur la pertinence, eh bien, il y a des signaux qui sont beaucoup moins importants mais qui comptent quand même et qui font vraiment la différence qui portent notamment sur l'importance, la popularité de la page avec le page rank et tous ses dérivés et la confiance qu'on peut accorder aussi à la source. Et donc, voilà. C'est-à-dire qu'entre deux réponses similaires qui ont à peu près les mêmes notes en termes de pertinence pure, eh bien, Google préférera toujours la page qui est la plus importante ou celle dans laquelle on peut avoir le plus confiance. Et donc, on a aussi maintenant la notion de qualité du contenu qui commence à être pris en compte dans le cadre de ces critères. Mais voilà. Là, on a des critères de pertinence. Alors là, la qualité, la confiance et la popularité, c'est une notion de pertinence qui existe véritablement dans vos choix. Donc, c'est pour ça que c'est encore des signaux qui ont des poids plus faibles que vraiment la mesure de la correspondance entre la question et la réponse et qui sont pris en compte. En fait, spontanément, quand vous déterminez si la page que vous voyez est pertinente ou pas, vous faites attention à qui est la source. Vous allez préférer un article du Monde que celui du blog de ma grand-mère sur la même question comme réponse. Ensuite, si vous allez regarder différents types de pages, quand vous allez vous dire ce site m'inspire plus confiance, c'est cette page-là que vous allez choisir comme étant la plus pertinente. Donc, voilà, on a vraiment cette notion de pertinence qui réside dans ces deux types de signaux. Mais par contre, ensuite, il y a aussi autre chose que Google cherche à faire, c'est à maximiser la qualité de l'expérience de recherche. Et là-dedans, on a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, notamment tous les petits glitchs techniques que l'on peut rencontrer lorsqu'on passe de la page de Google à un site. Donc, ça peut être évidemment des très gros interstitiels et puis ça peut être aussi la lenteur d'affichage de la page. Donc, la web performance est là. Donc, ça existe dans le cœur de l'algorithme mais forcément, pour ne pas défavoriser de manière complètement idiote une page qui est considérée comme pertinente par ailleurs, c'est le poids de ce critère et très, très faible. Donc, comme j'ai dit à deux reprises déjà, indétectable ne veut pas dire inexistant. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Alors, est-ce que ça veut dire que ce signal ne compte pas ? Alors là, on va entrer dans le niveau de degré. C'est donc un poids faible mais pas nul. Et alors, donc, on a cette notion de tiebreaker signal. En fait, un signal comme ça, c'est un signal qui permet de choisir dans le classement de privilégier un, une page par rapport à une autre quand tous les autres signaux sont égaux. Donc, les signaux de web performance, c'est presque ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un porte-parole de Google qui a dit ouais, c'est ça, mais c'est un petit peu plus que ça, en tout cas par rapport à la prise en compte dans la page expérience update. Donc là, ce qui était arrivé au cours de l'été 2021. Donc, on est sur un signal très faible qui sert de tiebreaker pour départager les ex-echos, mais avec un poids qui est légèrement supérieur à ça. C'est juste pour vous dire que c'est ça, le véritable niveau du signal aujourd'hui. Alors, pour ceux qui suivent l'actualité de Google, alors moi, ça fait déjà 20 ans que je fais ce métier et que je suis l'actualité de Google tous les jours. Donc, par exemple, ce soir, c'est la Google I.O. Je vais être devant mon écran pour voir tout ce que Google va annoncer. et il y a une discipline qui est très utile à mettre en oeuvre dans ces cas-là, c'est la Mountain Viewlogie. Vous savez, c'est comme la Kremlinlogie à l'époque de la guerre froide où il y avait des gens qui interprétaient tout ce qui se passait au Kremlin pour arriver à savoir est-ce que les relations seraient chauffées. Là, c'est pareil, il faut arriver à interpréter ce que fait Google. Si Google a souvent communiqué de manière très très pressante sur ses notions de web performance, quitte à abuser un peu dans sa communication, c'est parce qu'il voulait changer aussi votre comportement. D'accord ? Donc, Google s'est aperçu, en fait, au bout d'un moment, que quand on dit un webmaster de base, même pas de base d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis de base, n'importe quel webmaster, ce truc va être pris en compte dans l'algorithme de classement de Google. Tout le monde se dit, du jour au lendemain, ah ouais, ça va être une priorité dans ma roadmap parce que si demain, c'est pris en compte dans l'algorithme de classement, moi, je vais garder ma première place sur telle ou telle requête. C'est un nudge. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un nudge, un nudge, c'est une manière d'inciter les gens à avoir un comportement sans les forcer. Voilà. Et ce nudge-là, qui consiste à dire demain, ce truc fera partie de l'algorithme de classement, ça marche du feu de Dieu et Google a commencé à surutiliser ce truc-là. Donc ça veut dire que dans leur communication, une partie de l'impact recherché avec l'utilisation de ça dans le cœur de l'algorithme, c'est aussi de faire de la com pour vous inciter à bosser avec votre webperf. je trouve que ce n'est pas forcément inutile et que dans le passé, surtout, ça n'a pas été inutile du tout parce que donc quand on regardait l'état des webperfs sur les sites, au moment où Google a commencé à se préoccuper du problème et à essayer de vous inciter à le faire, il y avait du boulot. Il y avait du boulot. Donc, est-ce que Google cherche à vous influencer ? Vous influencer, c'est sûr. Vous mentir, non. Encore une fois, ne cédez pas au complotisme. Donc, 2004, le HTTP, c'est un critère de classement. Il faut travailler les versions mobiles ? Ok, donc, 2015, le fait d'être mobile-friendly devient un signal utilisé dans l'algorithme de classement sur Google Mobile. 2018, on l'a dit, donc, la Mobile Speed Update. Travaillez votre webperformance sur le mobile. Et puis, en 2021, la Page Experience. Alors, très récemment, Google est venu rétropédaler quand même parce qu'ils sont aperçus que là, ils avaient été un petit peu loin sur la webperf et que le phénomène dont je vous ai parlé par rapport à mes clients, eux aussi, ils l'ont vu. C'est-à-dire des gens qui, travaillent de manière trop intensive le sujet webperformance comme si tous les résultats de leur site en dépendaient. Donc, Google s'est dit, ouais, il faut quand même que je me calme et on va enlever toutes les communications sur le fait que ça fait partie du cœur de l'algorithme, notamment la Page Experience Update, sur le fait qu'il y a des éléments qui sont des signaux et qui n'en sont pas. Donc ça, voilà, ça s'était annoncé dans la com de Google comme faisant partie des signaux. Eh bien, tout ce qui est en vert n'était pas un signal, contrairement à ce qu'ils ont dit. Là, on sait, ils l'ont avoué. Et donc là, ces jours-ci, on a effectivement vu la disparition dans les pages support de tous ces nudges comme étant annoncés comme faisant partie de l'algorithme actuel de Google. Donc voilà. Donc, Google ne vous dit plus qu'avoir un site sécurisé, c'est important pour être bien classé. Donc au final, quel est le poids du signal Web Performance dans le cœur de l'algorithme de classement ? Donc on a dit faible, mais pas nul. C'est donc un petit peu plus qu'un tiebreaker. Par contre, c'est suffisamment faible pour ne pas avoir un impact donc détectable, statistiquement. Bon, du coup, on arrête de travailler la WebPerf pour le SEO. Attendez. Pas si simple. Pas si simple. Donc, posons-nous quand même la question sur l'importance de la WebPerf pour le SEO. Alors évidemment, ça reste un... Bon, c'est pas ici que je vais dire le contraire. Ça reste quelque chose de très très important à travailler pour l'expérience utilisateur. Donc, c'est évident. Puis aussi, pour éviter de surcharger inutilement les serveurs, c'est vertueux pour les conceptions. Je peux vous sortir des arguments pendant deux heures. mais il faut aussi savoir qu'il y a un impact indirect sur certains filtres qui définissent les classements dans les pages de résultats de Google. Notamment, certains filtres qualité. Figurez-vous que avoir des mauvaises WebPerf, ça peut faciliter le fait d'être classé dans les sites spammy, par exemple. Alors, isolément, c'est pas le cas. mais pris en compte avec des tas d'autres trucs, si votre expérience de recherche n'est pas bonne, Google se dit « Bon, ok, mélangez avec des tas d'autres trucs, mauvaise qualité du contenu, problèmes techniques dans tous les coins, ce site est mal tenu et donc, le résultat, c'est que vous avez un critère qui, de manière indirecte cette fois-ci, va avoir des conséquences sur vos classements. Alors là, c'est un signal indirect qui reste faible mais c'est une autre un autre emplacement dans l'algorithme dans lequel c'est pris en compte. Par contre, un truc à noter, Google fournit donc un guide qui s'appelle le guide des quality writers qui est utilisé par des intérimaires que Google emploie pour essayer de noter, scorer les résultats sur des requêtes qu'il fait tester. et ça lui permet d'avoir beaucoup de feedback sur la qualité de son algorithme et ça l'aide en fait à améliorer son algorithme en permanence. Et donc, c'est une bible qui fait 174 pages, 176, dernière édition, il m'envole 2, et cette bible ne cite pas à un seul moment la web performance comme un critère à prendre en compte par les quality writers. Ils doivent juger donc de la pertinence du résultat sur des tas d'autres critères de qualité, est-ce que ces sites proposent donc de l'expertise, de l'autorité, est-ce qu'on peut avoir confiance dans la page, mais rien du tout sur la web performance. Alors rappelons aussi un truc hyper important, l'impact peut être très fort sur l'explorabilité. Si la page est trop lente à télécharger, eh bien, peut-être que la page ne sera jamais crôlée, donc indexée, et donc, il n'a aucune chance dans ces cas-là d'avoir un trafic SEO. Alors comment est-ce qu'on mesure ça ? En fait, on peut tester ces temps déjà en regardant les données fournies par la Search Console. Donc là, en fait, ce que Google prend en compte dans ce genre de rapport, c'est un time to last byte, c'est le temps pour télécharger le dernier octet du fichier HTML qui contient le code de la page. Donc là, vous n'avez pas d'informations sur le temps de rendition pour information dans la Search Console, juste sur le temps de téléchargement du contenu lors de la première analyse. Et donc là, et ça nous tient compte que si vous regardez bien le bon endroit sur la Search Console, ça ne tient compte que du téléchargement du code HTML. alors ce qu'il faut savoir, c'est que le temps qu'on attend pour que Google Bot se comporte de manière parfaite par rapport à votre site pour télécharger une page HTML, c'est de l'ordre de 250 ms. Alors ça varie un peu suivant les sites, mais donc puisque Google Bot sera un petit peu plus patient avec les sites qui ont un gros page rank qu'avec des sites qui ont un faible page rank. Mais bon, en général, c'est la limite de 250 ms. Et surtout, ce qui est intéressant de constater, on voit ça dans les logs, c'est qu'à partir du moment où vous avez un temps de téléchargement du code HTML qui dépasse la seconde, les 1000 ms, vous avez des changements très visibles du comportement de crawl. Google va commencer à oublier de crawler certaines pages et va crawler, recruller des pages moins souvent. Donc c'est un petit peu la limite. Ça, c'est logique. Google Bot cherche à optimiser ses ressources. Donc là, ça veut dire concrètement que pendant que votre page qui a un temps de téléchargement d'une seconde se charge, en fait, il pourrait crawler quatre pages ailleurs. Donc oui, il va aller regarder les pages ailleurs. Donc voilà. Alors sur les temps communiqués par Google, le problème, c'est qu'on n'a que les temps moyens. Ça veut dire que c'est calculé sur un ensemble de pages. Pour arriver à savoir quelles sont les pages lentes à télécharger, il n'y a pas de secret, il faut utiliser un crawler spécialisé qui va simuler le crawl par Google Bot. Choisissez votre drogue. Dans les outils, vous avez Screaming Frog, qui est très accessible. en termes de prix, vous avez des choses un petit peu plus coûteuses comme Botify, Oncrawl, JetOctopus, Deepcrawl, etc. Et donc là, ça vous permettra véritablement de voir qu'est-ce qui se passe quand vous simulez un crawl avec Google Bot. Alors je précise qu'il faut aller chercher dans la Search Console le rapport qui ne vous donne que le HTML pour faire ces raisonnements-là. Sinon, vous allez effectivement récupérer le temps moyen global du téléchargement de toutes les ressources. Ce n'est pas ce qu'on veut regarder. Alors sur l'explorabilité, on a aussi le temps de rendition qui est important. Donc ce temps de rendition, pourquoi est-ce qu'il peut poser problème ? En fait, Google crawle toutes les pages d'un site en deux fois. La première fois, il ne charge que le code disponible dans le premier état de la page en HTML. Et ensuite, il y a un Web Rendering Service, un service qui va assurer la rendition avec un Chrome Headless. Et donc le problème, c'est que si jamais avec les réglages du Chrome Headless de Google, vous avez un temps de rendition qui est trop élevé ou un niveau de ressources employées qui est trop important, eh bien, vous aurez une partie du contenu qui ne sera pas téléchargée. Google dit lui-même que, en fait, lorsqu'il fait tourner son Web Rendering Service, ça lui demande 20 fois plus de ressources qu'un crawl normal. Donc méfiez-vous, évidemment, du JavaScript ? Alors comment est-ce que vous pouvez savoir qu'il y a un problème avec le temps de rendition ? Eh bien, c'est simple. Il faut utiliser l'outil de la Search Console qui permet de faire une inspection de l'URL. Dans ce cas-là, c'est vraiment Googlebot qui va aller charger votre page. Et si vous essayez souvent sur des sites qui sont un peu limite en temps de rendition, vous allez vous rendre compte que dans la page qui va vous être renvoyée, il va manquer des bouts. Parfois, on n'a que l'entête et le bas de page, c'est la seule chose qui est disponible facilement. Et tout le reste met trop de temps à être rendu. Et donc, évidemment, tout le contenu que Google n'arrive pas à avoir en CSR ne sera jamais indexé. Et ça, c'est ballot. Donc, quand vous travaillez l'optimisation des web performances sur les sites qui sont faits avec des frameworks javascript, avec d'un côté du SSR et de l'autre côté du CSR, si vous êtes en full CSR, par moment, vous allez avoir ce problème. Donc, méfiez-vous, il peut y avoir un problème d'explorabilité. Parfois, les raisons qui expliquent ce genre de phénomène sont ailleurs que la web performance. Ça peut être des problèmes de blocage sur voice.txt. Donc, pensez à regarder lorsque vous inspectez l'URL les trois onglets que vous ont fournis qui vous donnent le code HTML qui est récupéré par Google qui peut être différent de celui que vous attendez. Et puis, donc, regardez également les éléments de plus d'infos. Donc, voilà. Alors, conclusion, l'impact des corvées c'est toujours très important de travailler pour améliorer sa web performance, clairement, pour la conversion, l'UX, la fédéralisation. Pour le SEO, l'impact est faible et restera faible pour les raisons qu'on a vues, mais pas nul. Donc, je rappelle que c'est un tiebreaker. Ça veut dire que si vous avez des pages qui ont les mêmes scores que vos concurrents et que vous avez une grosse différence de web performance par rapport à des concurrents directs sur ces pages-là, là, vous allez avoir éventuellement une occasion dans laquelle ça pourra faire la différence. Donc, Donc, clairement, c'est pas un game changer, c'est juste un tiebreaker. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Une question. Bonjour, Damien Atanard Technologies, revendeur de CDN. J'ai pas mal de clients qui sont intéressés dans la configuration des CDN, de tricher en quelque sorte, c'est-à-dire de renvoyer des pages qui sont non fraîches à Google. Est-ce que ça a un impact sur le SEO de faire ce genre de manipulation pour vous faire croire à Google que le site est rapide alors qu'il n'est pas forcément ? Ça, c'est une méthode vieille comme le monde. On n'a pas toujours fait ça avec des CDN, mais parfois avec des caches. Donc le problème, c'est jusqu'à quel point les pages sont obsolètes. Est-ce qu'il suffit juste qu'elles ne soient pas régénérées sur le backend mais qu'elles soient servies ? Oui, Donc, en fait, là-dessus, soyons clairs, il y a toujours un délai assez important qui sépare le recrawl de deux pages. Parfois, c'est un bon mois. Parfois même, c'est deux mois. Donc, quand on sait ça, ça veut dire qu'on se fiche à la limite de savoir quelle est la version qui est indexée. Est-ce qu'il y a le bon prix, par exemple, sur la page ? Non, au bout de 15 jours, ce n'est pas le bon prix. Le prix a été changé. Est-ce que ça va changer la position de la page dans Google ? Si on a mis le prix dans le titre, c'est embêtant. Mais en général, ce n'est pas un problème. Donc, c'est une solution qui est tout à fait envisageable. Il y a une question au fond. Bonjour, merci pour la conférence. Je me suis retrouvé, je travaillais pour un publisher et on dégringole suite au course update et ça fait six mois qu'on me demande de travailler sur les webperfs pour redresser l'ICO. Donc, merci pour cette conférence. La question, c'est est-ce que c'est la même logique pour Discover ? Discover, il y a plusieurs personnes qui donnent des taux qui disent qu'il faut viser 80 sur Lighthouse pour être mis en avant sur Discover. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce qu'on est sur... Oui et non. C'est-à-dire que 80, c'est exagéré. Enfin, je veux dire, ça sort de nulle part encore une fois de la rigueur, de la rigueur, de la rigueur. C'est plutôt un seuil à partir duquel tu n'as plus de chance d'apparaître dans Discover. Donc, si ton site présente des pages rapides, ça t'ouvre la porte de Discover. Il y a plein d'autres critères mais si tes pages sont lentes, c'était un peu comme pour les pages AMP avant, donc si tes pages sont lentes, tu es bloqué pour apparaître dans certains carousels et donc dans Discover. Donc là, c'est ça l'astuce. Donc, il faut travailler un minimum ces perfs quand tu veux être présent sur Discover mais le seuil, il est raisonnable. C'est-à-dire que pour des raisons d'expérience par rapport à Discover, Google veut des pages rapides à cet endroit-là. Merci. Merci. Je crois qu'on a plus de... Ah, une toute dernière... Ah, oula, 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 c'est compliqué. Alors, j'ai même deux petites questions. En fait, la première, c'est que vous dites que la WebR, finalement, c'est un signal faible. Je trouve que vous l'avez peut-être dit mais d'où vous tenez ça finalement ? Est-ce que c'est la doc officielle de Google qui dit ça ? Est-ce que c'est des études ou est-ce que vraiment c'est un avis personnel ? Parce que je trouve que vous êtes très, très ferme dans votre position. Et l'autre point, c'est que vous dites que Google fait des caisses dans la communication pour inciter. Mais finalement, quel est l'intérêt de Google ? Vraiment, l'intérêt de Google d'inciter à ce que nos sites soient performants ou que le protocole, enfin la sécurité, tout ça soit respecté ? Quel est vraiment l'intérêt de Google ? Deux excellentes questions. La première, c'est un bon réflexe que vous devriez tous avoir. C'est-à-dire, vous dire d'où ça sort. D'accord ? Donc suivant les cas pour avoir des sources fiables en SEO, soit on fait confiance à ce que dit Google, soit on fait confiance à ce qu'est l'état de l'art dans la fabrication des moteurs de recherche. Tu vois, donc le savoir des gens qui font de l'information dont ils volent et comment est-ce qu'ils conçoivent les algorithmes des moteurs de recherche. Et puis dans certains cas, c'est ce qu'on peut tester. Tu vois, et donc là, sur les histoires de crawl, à partir de quelle lenteur de la page, tu vois, ça c'est des choses qu'on peut tester. Donc là, c'est des choses que disent aussi Google. Et c'est des choses qui sont déduites de l'état de l'art sur comment est-ce qu'on fait des moteurs de recherche qui fonctionnent et comment est-ce qu'on fait des algorithmes de classement à partir de ça. Donc ça se trouve dans les publications scientifiques. Et donc Google le dit aussi. Et tu vois, là, ils sont passés par une campagne dans laquelle ils ont rétro-pédalé sur la communication, sur la page expérience en disant « Oui, alors si on enlève tout ça, c'est aussi parce qu'on en a, on s'est aperçu que les gens avaient un petit peu surinterprété ce qu'on avait dit à l'époque. Donc OK, bon, OK. Mais quand tu regardes un petit peu la communication des officiels de Google à l'époque, ils avaient tous dit « Non mais c'est important, mais vous n'attendez pas à avoir un impact très très fort. » Donc c'était clairement dans la communication. Et donc il y a la perception que les gens ont de la communication de Google et puis il y a la communication telle qu'elle est. Et tu vois, dans leur communication, ils ont toujours dit ce genre de choses. Encore une fois, tu vois, je ne suis pas complotiste et je ne pense pas que les gens, c'est eux-mêmes qui au bout d'un moment se sont dit « Dans notre com, on a dû être maladroits à un moment donné. » Et oui, ils ont été maladroits à un moment donné parce que c'est surinterprété et les gens pensent que c'est beaucoup plus important que ça ne l'est en réalité. Voilà. Et ta deuxième question, c'était, j'ai oublié au passage. « J'ai l'intérêt avec Google de faire des nudge comme vous dites. » Oui. Alors pourquoi est-ce que Google a voulu influencer sur la WebRF ? Alors déjà, c'est pour l'exploration. Quand tu regardes un peu l'évolution des statistiques des WebRF sur 20 ans, il y a eu une époque où avec la croissance de la bande passante disponible, avec la puissance des processeurs qui était de plus en plus importante, c'était de plus en plus facile de crawler le web parce que les performances s'amélioraient toutes seules. Et puis, on a vu apparaître à partir des années 2010 un phénomène inverse dans lequel de plus en plus de pages étaient très lourdes, très lentes à télécharger. Et donc, c'était dans leur intérêt de communiquer en disant « L'ensemble du web est de plus en plus difficile à explorer à cause de cette évolution. Et donc, c'est important pour nous de faire passer le message. Donc, voilà. Et puis après, si tu veux, chez Google, tu as plein, plein, plein de gens différents. Ici, vous avez la communauté de Chrome qui est présente, etc. Et ces gens-là tiennent ce genre de discours pour d'autres raisons. Donc, tu vois, ils ont discuté entre eux et ils ont pu se dire à un moment donné que c'est peut-être le moment de faire passer des messages comme ils ont pu essayer de le faire avec les Core iVitals en 2020. Tu vois, qui était quand même une très grosse amélioration de la clarté du discours autour des performances. Je crois qu'on va devoir s'arrêter. Merci beaucoup, Philippe. Applaudissements Merci.